Message de Papa Dieu à Mère Marie-Éléchia, le 28 avril 2021 Papa parle à la personne qui est troublée par les soucis de ce monde. Par conséquent, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, ce que vous allez manger ou boire, ou ce que vous allez porter. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Maintenant, regardez les oiseaux du ciel, ils ne s'aiment pas, ne moissonnent pas, ils ne se rassemblent pas dans des greniers, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux? Qui de vous, en s'inquiétant, peut ajouter une seule heure à sa vie? Et, pourquoi vous inquiétez-vous des vêtements? Considérez comme les lits des champs poussent, ils ne travaillent pas et ne tournent pas. Pourtant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas orné comme l'un d'eux. Si, c'est ainsi que Dieu habille l'herbe des champs, qui est ici aujourd'hui, et demain est jetée dans la fournaise, ne vous habillera-t-il pas beaucoup plus, vous, de peu de fois? Par conséquent, ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous? » ou « Que boirons-nous? » ou « Que porterons-nous? » Car les gentils luttent pour toutes ces choses, et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Par conséquent, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain se souciera de lui-même. Aujourd'hui, elle a assez de problèmes. Matthieu 6, 25 à 34 L'inquiétude a un moyen de voler notre journée et notre lendemain avec des distractions, la peur et le doute de la bonté de Dieu. Lorsque vous entrez en relation avec l'inquiétude, elle vous conduira à chaque coin de rue pour transformer toutes vos bénédictions en lourds sacs de fardeaux. Vous vous inquiétez de votre journée, plutôt que de vous réjouir de ce que Dieu a fait. Vous vous inquiétez des finances, plutôt que de faire confiance à Dieu pour répondre à tous vos besoins. Vous vous inquiétez pour vos enfants, plutôt que de faire confiance à Dieu et à sa miséricorde, parce qu'il rend visite aux parents et aux enfants de ceux qui l'aiment, et garde ses commandements jusqu'à la millième génération. Vous vous inquiétez de votre mariage et du fait que vous n'êtes pas assez bon, plutôt que de cultiver la vertu et de craindre le Seigneur qui est beaucoup plus digne d'être loué. Vous vous inquiétez de demain, plutôt que de voir la joie et les miracles du moment présent qui éclatent tout autour de vous. Jette tes soucis sur ton père, ma bien-aimée. Viens et pose ta tête fatiguée sur son épaule, et donne-lui ton cœur et trouve du repos en lui, parce qu'il a le contrôle et te tient dans la paume de ses mains. Ne laissez pas les soucis de cette vie et la tromperie des richesses et les convoitises d'autres choses entrer, étouffer la parole et la laisser devenir infructueuse. Marc 4, verset 19 Rompez avec l'inquiétude aujourd'hui. Donnez-lui des papiers d'expulsion et dites-lui qu'il doit partir, que vous avez trouvé une nouvelle maison dans le cœur de votre père où il ne sera jamais le bienvenu. Soyez libre de son étouffement sur votre vie, alors que vous trouvez maintenant votre confiance dans les paroles de votre père, que vous êtes un arbre planté par des ruisseaux d'eau qui donne son fruit en saison et dont la feuille ne se flitrit pas, et, quoi que vous fassiez, prospèrera. Psaume 1, 3 Dieu le Père commence Ma bien-aimée, je suis ton aide dans les difficultés, ton rédempteur et ton libérateur. Pourtant, tu ne cours pas vers moi autant que tu le devrais, et parfois, tu ne cours pas du tout vers moi. Je me tiens à côté de toi et mes anges sont placés tout autour de toi. N'aie pas peur car je suis avec toi et tu es grandement aimée de moi. Cherche-moi, ma bien-aimée, jusqu'à ce que tu me trouves. Cherche-moi avant tout et tu trouveras le plus grand trésor que tu as recherché de toute ta vie. Je désire faire partie de chaque détail de ta vie, si tu m'y acceptais. Je me sens si seul sans ta compagnie, comme si je ne suis qu'un moyen vers lequel tu cours lorsque tu as besoin de quelque chose. Ma bien-aimée, je suis ton père. Réalises-tu ce que cela signifie ? C'est que j'ai en tête ton intérêt. Je sais tout sur ta vie et celle de ta famille, faisant cette vie ensemble. Remercie-moi pour ce mariage que j'ai ordonné pour toi et remercie-moi d'avoir répondu au cri de ton cœur qui se voulait devenir mère. Mais tu es plus que ça, ma bien-aimée. Tu seras une mère d'âme pour tant d'autres. Cette union n'est que le début pour toi et tu devras venir te nourrir de moi seul. Viens et reste dans mon amour en obéissant à ma volonté afin que tu portes beaucoup de fruits. Tu as été inébranlable au milieu de beaucoup d'oppositions qui sont venues contre toi dans cette union. Mais tu sais maintenant que c'est ma volonté parfaite pour toi. Ensemble en moi, vous ferez tous les deux de grandes choses. Je désire te montrer à quel point je suis présent. J'aspire à accroître ta confiance en moi au milieu de toutes tes fragilités et tes faiblesses. Je ne cherche pas la perfection. Je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Tout ce que je recherche, c'est une volonté bien-aimée ainsi que ton cœur. Je veux ton cœur, mon amour. J'ai besoin de ton amour. Oui, ton Dieu a besoin de toi. Il n'y a pas d'effort dans mon amour. Je t'ai donné libre accès à travers mon fils pour venir t'asseoir sur les genoux de ton père, poser ta tête sur mon cœur, me parler de tes fardeaux pour y trouver ta paix et ton assurance comme l'enfant que tu es. Viens, ton papa te parle. Fin du message de Papa Dieu à Mère Marie et Laïcha compt ... ... ... ... ...